Musique Voyage en récit Pierre Maniard Et Geoffras Crive Pierre Maniard je suis très heureux de vous revoir ici donc à Paris Nous avons longuement parlé dans le début de cette année au sujet de votre livre intitulé « Pensez c'est rendre grâce » aux éditions du Centurion Et au cours de ces échanges vous avez pu nous apprendre que vous aviez accédé à la pensée notamment de la philosophe Simone Weil par notamment M. Gustave Thibon, philosophe que vous avez pu côtoyer et Mme Simone Petrement, condisciple de Simone Weil au cours de leurs études à Henri IV et à l'école normale et aujourd'hui donc si nous nous retrouvons c'est pour parler de votre lien avec Gustave Thibon donc en Ardèche puisqu'il était donc de cette région, de ce département et j'aimerais commencer si vous le permettez de cette manière avant tout, avant nos propos peut-être faut-il que je vous remercie parce que nous rencontrer est pour moi une occasion aussi belle que nourrissante, qu'exigeante puisqu'elle me donne de lire et de relire Simone Weil et Gustave Thibon qui avec vous constitue donc ce qu'on peut appeler des messagers c'est-à-dire des canaux comme le disait Bossuet que nous pouvons citer Bossuet disait « Priez pour moi, pauvre canal en qui passent les eaux du ciel et qui est peine à en retenir quelques gouttes » Alors est-ce que ces propos de Bossuet, le pauvre canal est fidèle à l'image que vous gardez de l'enseignement que vous avez pu recevoir auprès de Gustave Thibon ? Je ne parlerai pas d'un pauvre canal mais je parlerai en reprenant un mot de Maurice Barès de médiateur Maurice Barès disait que l'on ne pouvait pas accéder aux grands esprits sans médiation et il appelait précisément ces médiateurs des entremetteurs et il disait ainsi que jamais il n'aurait pu aborder à la lecture de l'œuvre d'un Pascal sans un certain nombre de médiateurs ou d'entremetteurs Eh bien pour moi, Gustave Thibon a joué ce rôle de médiateur ou d'entremetteur Je l'ai connu dans mon Ardèche d'origine en 1947 je crois En 1947, j'avais juste 20 ans et j'étais canut à Henri IV Je préparais l'école normale supérieure et j'étais sans doute très attentive à ceux qui représentaient la gloire de l'école son passé, son renom et en particulier cette fameuse Simone Veil dont nous entretenait Thibon Il le faisait dans le cadre d'un petit cercle de jeunes des gens qui étaient entre 18 et 25 ans à la Louvée en Ardèche où les jésuites l'invitaient chaque année à tenir une session une session qui durait tout un mois Nous étions donc, par le dévouement de Thibon initiés à la littérature, à la philosophie, à la théologie mais surtout au génie de la France et aussi au génie de la Terre Car ce que nous enseignait Thibon dans ces années difficiles c'était comment être Ardècheois pour être davantage français dans une France qui ne cessait de se déchirer dans les années qui avaient suivi la libération Et Thibon était catastrophé du tour que pouvaient prendre les choses Et c'est ainsi qu'il teint à venir de Saint-Marcel c'est-à-dire du fin fond de Ardèche jusqu'à cette haute Ardèche que représente la Louvée pour y assurer tous les ans cet enseignement Cet enseignement qu'il jugeait un devoir de donner pour garder la jeunesse auquel j'appartenais des idéologies de l'époque En effet 1947 c'est l'année où Thibon publie La pesanteur et la grâce qui reste quand même le document le plus manifeste de l'aventure spirituelle de Simone et en 1948 il donnera son Nietzsche et le déclin de l'esprit Si j'insiste sur ces deux livres c'est que sans transformer ces sessions de présentation d'un livre le livre de l'année était toujours au cœur de la session La première année il nous parla beaucoup de Simone L'année suivante il nous parla beaucoup de Nietzsche Je voudrais insister sur la façon dont il nous a fait lire l'une et l'autre J'inverserai le cours du temps en commençant par la façon qu'il a eu de m'apprendre à lire Nietzsche Nietzsche en effet était à mes yeux tous sauf un auteur chrétien Eh bien Thibon a eu le cœur de nous montrer que l'un des auteurs les plus ivres de Dieu en son temps fut Frédéric Nietzsche Et sans nous proposer Nietzsche et le cinquième évangile comme on le fera par après il voulait faire de sa lecture de Nietzsche une sorte de proprédeutique à un enseignement du christianisme lui-même car qu'est-ce que Nietzsche nous apprend essentiellement il nous met en garde contre la pire des passions qui peut animer l'homme le ressentiment il voulait nous prémunir contre le ressentiment certes il le faisait après avoir lu Max Scheller mais il le faisait surtout à partir de Frédéric Nietzsche pourquoi parce que le ressentiment c'est au fond cette inversion de notre sensibilité qui au lieu de nous rendre disponible au monde et accessible au sens des choses inverse la situation et nous fait refuser ce que nous avons peine à nous approprier et nous fait rejeter ce qui contredit nos présupposés et nous fait condamner ce qui va à l'encontre de notre sentiment des choses ressentiment alors que ce qu'il eut fallu c'est développer une sensibilité d'accueil de réceptivité d'amour avant même que d'avoir essayé de comprendre ce que l'auteur nous pouvait apporter alors cette pédagogie qui nous met en garde contre le ressentiment devait faire de ses auditeurs des esprits accueillants des esprits réceptifs des esprits ouverts qui de ce fait trouveraient dans le donné qui leur serait soumis les linéaments d'un sens qui déjà s'ébauche et se définit introduisant la possibilité d'un cheminement où l'homme du ressentiment ne faisait que fermer que refuser que clore et que interdire tout accès à un sens possible et ce qu'il aimait à nous montrer c'est que le ressentiment était quelque chose qui prédisposait au nihilisme parce que si on adoptait cette attitude de refus du sens il était inévitable que le monde nous apparu comme dépourvu de sens comme dénu de sens et que à force de contester le sens obvi le sens premier le sens primaire qui pouvait s'offrir dans nos rencontres au lieu de cela nous nous heurtions à une sorte de fermeture absolue qui nous vouait à conclure au non-sens quelque part c'est l'inverse de la gratitude j'ai revenir sur Gustave Thibon le personnage en lui-même pour les auditeurs qui ne savent pas donc né en 1903 en Ardèche à Saint-Marcel d'Ardèche il me semble mort dans ce même lieu en 2001 il reçoit en 2000 le prix de philosophie de l'Académie française il recevra d'ailleurs le prix de littérature de l'Académie française dans les années 60 en 64 il me semble vous-même d'ailleurs recevrez le prix de l'Académie française en philosophie l'année d'après en 2001 et il était donc très proche de sa terre natale de cette terre d'Ardèche dans laquelle il était d'ailleurs il cultivait la terre parce qu'il avait donc une vigne alors Simone Veil a travaillé à sa vigne aujourd'hui peut-on considérer Gustave Thibon comme un conservateur c'est-à-dire est-il anti-moderne et est-il un philosophe du réel réel je dirais philosophe attaché à sa terre et de ce qu'il peut en tirer attaché à sa terre car il l'était je pense que pour bien comprendre Thibon là-dessus on peut évoquer l'opposition qu'il établait entre l'esprit de la nation et le sens de la terre l'esprit de la nation il était évidemment ce qui imposait des prises des prises de positions politiques idéologiques et qui faisait précisément une sorte de raison d'être ou de vivre pour ceux qui sans penser plus loin voulaient faire de la nation le juge des attitudes que nous devions adopter il lui opposait le sens de la terre le sens de notre terre ardéchoise le sens de ce vignoble de Saint-Marcel le sens de ce terroir et de ce qu'il peut produire qui pour lui devait nous faire oublier la référence nationale ou nationaliste pour nous imposer la mémoire d'un terroir cette mémoire d'un terroir qui s'exprimait au mieux à travers cette vigne qu'il élevait comme l'avait fait son père son grand-père et son arrière-grand-père dans une continuité qui avait permis à ce vignoble modeste de parvenir à une certaine perfection à une certaine excellence et c'est cela qu'il essayait de me faire comprendre la vigne relie la terre au ciel elle constitue ce nouage de la terre et du ciel que l'homme peut lui-même pratiquer par la façon dont il a élevé sa vigne transmis sa vigne à ses descendants lesquels l'ont transmise à leurs propres descendants et a fait d'un vin des plus modestes un vin qui bientôt sollicitera une appellation contrôlée et se risquera à la concurrence des marchés le Saint Joseph est né à Saint-Marcel sur les terres de Gustave Thibon et maintenant il couvre presque tout le département il s'étend jusqu'à Anonnet et même au-dessus jusqu'à Condrieux chose tout à fait impensable en 1948 quand Gustave Thibon nous disait le sens de la terre est précisément plus prégnant pour nous plus formateur plus juste de conseil que l'esprit de la nation voilà ce que signifie l'enracinement Thibon ne pas se leurrer d'un nationalisme intempestif est très souvent idéologique mais rechercher dans le sens de la terre la ligne de conduite du point de vue de la mémoire comment était-il comment était l'homme que vous rencontriez en allant assister à ces séances estivales là-bas était-il tout à fait disponible aimable courtois sévère drôle il était rustique essentiellement rustique dans son vêtement mais dans son parler dans son parler qui fleurait l'ail si je puis dire car c'était la bassardèche il était rustique dans son vocabulaire il était rustique dans ses références il était rustique mais il était surtout d'une très grande simplicité et il jouait un petit peu au maître d'école au maître d'école de l'école primaire et il était l'homme de la mémoire il avait une mémoire absolument fantastique et cet autodidacte car il n'était jamais il était allé à l'école primaire mais pas au-delà il n'était même pas allé au lycée il n'avait pas fréquenté les facultés mais il avait une culture encyclopédique et une mémoire phénoménale il savait tout par cœur et savoir par cœur c'était savoir par le cœur et par le cœur il avait mémorisé toute la poésie française je pense en particulier à Victor Hugo qu'il connaissait par cœur mais aussi les parnassiens mais aussi Moréas mais aussi plus proche de nous Marie-Noël ou encore Charles-Mauras toute cette poésie il la savait par cœur et alors quand j'essayais de l'interroger sur les grecs sur les latins il me sortait des tirades entières de théâtre latin où il me récitait des pages entières de l'énéide de Virgile il savait par cœur la quatrième géorgique il avait donc une sorte de mémoire phénoménale qui lui restituait le latin classique mais qui lui restituait aussi le grec car il s'était piqué de littérature et avait appris tout seul le grec alors il n'en savait pas beaucoup mais il avait quand même quelques pages d'Homère qu'il nous récitait et c'est cette mémoire phénoménale qui fait aujourd'hui de Thibon à mes yeux un de ces maillons de la grande tradition car lorsque je m'interroge sur la façon dont l'archivium greco-latin nous est parvenu il y a eu tous les siècles antérieurs à l'imprimerie comment a-t-on fait comment a-t-on passé de siècle en siècle je me suis intéressé récemment à l'oeuvre d'un humaniste du sixième siècle qui le surcroît est un martyr chrétien Boès auteur de la consolation philosophie que je suis en train d'éditer ou de rééditer et elle a été rééditée et édité cette consolation des centaines de fois mais j'éprouve le besoin de la rééditer car notre siècle a besoin d'une traduction fiable et d'une démonstration de la sainteté de Boès qui par sa vie et par sa mort et par son oeuvre nous montre qu'on peut être un martyr chrétien en mourant pour la liberté certes il n'invoque pas la passion du Christ ni sa foi catholique dans la consolation philosophie il meurt pour la défense de la liberté de l'esprit et il fait de cette défense un argument de son martyr qui mériterait qu'on l'inscrive dans la liste des saints or ce que je retiens de lui c'est que dans la prison où l'a mis l'empereur Go théodorique qui a rien s'en prend au défenseur de l'orthodoxie chrétienne si je considère que des mois passés dans cette prison de pavie sans disposer du moindre volumen ou si vous préférez du moindre livre il va écrire cette consolation philosophie qui est toute nourrie de ce que l'on pouvait connaître à l'époque de Platon et des néo-platoniciens mais toute nourrie aussi de tous les moralistes anciens toute nourrie aussi du portique des sages du portique et du jardin toute nourrie de ce que la culture ancienne nous a transmis sans qu'il ait eu le moindre support livresque pour écrire sa consolation c'était donc la mémoire la mémoire vivante la mémoire vive et l'on ne sera jamais assez platoniciens pour célébrer cette mémoire cette réminiscence excusez-moi que ne cesse de pratiquer notre auteur en faisant de la réminiscence sans doute un support pour son intelligence qui a besoin de se nourrir de textes mais aussi une activité spirituelle qui permet à l'âme de découvrir toutes les profondeurs qui sont les siennes or le Thibon que j'ai connu c'était l'homme de la réminiscence qui faisait précisément de la mémorisation non seulement non seulement un support pour nourrir sa pensée mais aussi un exercice spirituel qui lui permettait de pénétrer les strates les plus souterraines les plus profondes et les plus cachées de l'âme humaine et dans ces strates précisément il entendait faire l'expérience du sacré alors Thibon c'était l'homme de la célébration de la mémoire c'était l'homme de Mnemosyne et il éprouvait une sorte de jubilation quand il se mettait à réciter un texte qu'on croirait très lointain nous montrant la vivacité de sa mémoire alors il y avait aussi des gens plus proches des prosateurs il y avait Louis-Ferdinand Céline qui l'aimait beaucoup citer avec une certaine gauloiserie quelquefois n'hésitant pas à citer les textes les plus crus mais il y avait aussi les plus proches et un auteur qui semble avoir eu beaucoup d'importance pour lui et qui était Gabriel Marcel Gabriel Marcel qui m'a fait connaître car suivant Thibon j'ai pris la rue de Tournon et j'ai monté les étages de l'appartement de Marcel pour entendre le maître nous montrant que nos problèmes ne doivent pas nous dissimuler les mystères et que et que l'approche au plus profond de notre vie se fait davantage dans la méditation du mystère que dans les élucidations du problème cela avait enchanté Thibon qui me le rappelait souvent quand il me ramenait rue de Tournon mais si j'en reviens à ses conférences ardéchoises il avait le sentiment qu'il avait sans doute à nous transmettre un héritage mais il avait le sentiment qu'il avait surtout à nous garder des travers idéologiques de ces années 47, 48, 49, 50 alors l'essentiel a été sans doute la présentation qu'il nous a fait de la présenteur et de la grâce et au prolongement qu'il donnait à ce texte à travers le commentaire qu'il faisait de la source grecque de Simone Weil la source grecque dont j'avais l'exégèse par une autre Simone Simone Petrement que j'eus la chance de connaître à Paris et qui relayait Thibon que je ne rencontrais qu'en été à la Louvée Simone Petrement prenait le relais pour essayer de nous dire ce qu'avait été pour elle et pour sa camarade le passage par Henri IV puis par l'école normale puisque alors que Sèvres n'existait pas encore les filles en ce temps étaient admises à passer le concours de la rue d'Ulme et une certaine année il y eut deux filles deux Simone pour représenter le beau sexe à l'école et Simone Petrement ne commentait pas Simone Veil pour nous mais voulait nous raconter ce qu'avait été leur compagnonnage et l'échange qui s'est établi de l'une à l'autre car ayant bien connu Simone Petrement qui me faisait l'honneur de me recevoir avec mon frère qui arrive dans son appartement parisien les dimanches soirs après qu'elle nous eut reçu à titre de correspondante car les lycéens qui n'étaient pas encore majeurs devaient avoir un correspondant à Paris et j'eus la chance d'avoir comme correspondante Simone Petrement qui donc terminaient ces dimanches après-midi par une explication de ce qu'avait été pour Simone Veil et pour elle la lecture de Platon et là ce que je trouve c'est qu'on est souvent injuste à l'endroit de Simone Petrement que l'on considère comme quelqu'un qui aurait par après livré quelque chose de Simone Veil quand la conversation que j'ai eue avec Simone Petrement me prouve qu'elle fut un partenaire à part entière dans la découverte que Simone Veil devait faire de Platon et dans l'interprétation qu'elle devait en donner et ça c'est quelque chose que je dois à la justice rendre justice à Simone Petrement qui fut pour beaucoup dans la lecture que Simone Veil devait faire de Platon le problème le grand problème c'était le problème du mal c'était le problème du mal que faisait Dieu à cette époque et en posant la question en 47-48 alors que l'on était sorti du désastre ou du moins partiellement sorti de ce que Maurice Blanchot devait appeler le désastre on avait passé outre sans avoir bien compris par quoi on était passé et c'est là que Simone Petrement rappelait que la grande question qu'elle s'était posée avec sa camarade c'était d'où vient le mal comment le mal est-il possible et que faisait Dieu à l'heure d'Auschwitz que faisait Dieu c'était la grande question et c'est là que Simone Petrement s'était plongé dans la lecture de tous ceux qui n'ayant su lire Platon l'avait interprété d'une manière gnostique ou manichéenne en donnant au mal une réalité et alors Simone Petrement nous disait que tout ce travail elle l'avait fait avant même que de déposer un juge de thèse pour convaincre pour se convaincre avec Simone Veil que le mal était irréel que le mal était un rien pour ne pas dire un néant que les méchants n'avaient aucune consistance que les méchants n'avaient aucune réalité que leurs œuvres étaient fantomatiques que le monde qu'ils croyaient construire ils le bâtissaient avec des nuées c'était des brouillards dans lesquels ils entendaient façonner leur cité mais cette cité n'existait pas et c'était le leitmotiv de la conversation de Simone Petrement il faut vous convaincre que c'est un royaume des ombres que ce royaume du mal et que ceux qui veulent s'en prévaloir se fondent sur le rien et ne sont eux-mêmes que rien Pierre Manière vous parlie du sacré alors une simple question mais pour Gustave Thibon quel était l'équilibre entre ses lectures et la philosophie d'un côté et sa foi de l'autre côté c'est-à-dire est-ce que sa foi éclairait ses lectures et sa pensée philosophique ou est-ce que son travail philosophique nourrissait sa foi quelque part je citerai d'abord un auteur qui l'utilisait beaucoup qui était Nietzsche et à ce propos il aimait s'expliquer il aimait s'expliquer il allait souvent répétant qu'il ne fallait pas passer par provise et perte le génie de l'Allemagne que l'Allemagne ait mal tourné en 1933 cela l'est de soi mais pour Thibon il y avait un génie de l'Allemagne qui illustrait particulièrement le psychologue Klax auquel il allait consacrer pas mal d'études mais il aimait à citer aussi Junger il aimait à citer aussi Heidegger il aimait à citer les romantiques pour lui il y avait un génie d'Allemagne non seulement chez les musiciens mais aussi et peut-être d'abord chez les philosophes et je me souviens d'une fois où il dit que ce plaidoyer pour l'Allemagne lui fait un peu mal quand il pense à quelqu'un qui fut pour lui une sorte de maître Charles Maurras qui interdisait que l'on citait le moindre auteur allemand cette histrion spartiate disait Maurras pour désigner Nietzsche et Thibon disait que ce propos lui faisait mal l'histrion spartiate qui pour lui est plutôt un témoin du dieu perdu du dieu caché du dieu qui se cache du dieu mystérieux du dieu qui se dérobe et c'est ainsi et c'est ainsi que il utilisait beaucoup les philosophes allemands ils avaient tous étudié tout seuls mais enfin je me souviens des commentaires qu'il nous donnait des textes majeurs de Kant qui égalaient les cours les plus subtils que je pouvais que je pouvais trouver en Cagnes et en Sorbonne il était donc nourri de cette culture germanique il citait moins les anglais mais il rappelait que Maurras vitupérait surtout ceux qu'il appelait les tudesques ou encore les teutons mais qu'il n'était pas traitante non plus pour les anglais il les appelait les barbares donc tout ça c'était barbarie pour cette tradition dans laquelle s'inscrivait d'une certaine manière Thibon mais il voulait le faire en réaction contre l'allergie qu'avait manifestée Maurras à l'endroit du génie germanique et c'est un une pensée allemande très intégrée très assimilée qui l'amenait à refaire l'histoire européenne au 19ème siècle en essayant de montrer toutes les erreurs qui avaient été commises depuis disons 1715 à l'endroit de l'Allemagne qu'on n'avait pas su comprendre et combien la guerre civile européenne qui avait commencé en 1914 et qui se terminait difficilement en 1945 avait été à l'heure une erreur considérable car on avait besoin d'une part du génie allemand pour équilibrer notre propre génie européen mais qu'on avait besoin aussi de la médiation de l'Autriche qui avait constitué disons le point d'équilibre de l'Europe pendant mille ans Or avoir anéanti l'Autriche angrie comme l'avait fait la guerre de 1914 par la folie sectaire de Clémenceau qui aux yeux de Thibon avait été véritablement un mauvais génie pour la France précisément parce qu'il n'avait pas compris que l'équilibre européen exigeait le maintien d'une Autriche Hongrie donc vous voyez c'est un philosophe ou plutôt c'est un autodidacte très nourri de la pensée allemande qui se produisait devant nous et qui essayait de nous faire retrouver l'esprit européen je dis l'esprit européen parce que il était en revanche peu ouvert aux spiritualités orientales il les connaissait mal à la différence de Simone Veil et là ils avaient des débats pour savoir ce qui était susceptible d'être repris et à la différence d'un homme qu'il admirait beaucoup et qui était Lanzadevasto Lanzadevasto que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois conduit par Thibon d'ailleurs à l'Arche et qui était véritablement un personnage fascinant mais qui à mes yeux posait plus de questions qu'il nous donnait de réponses J'écoutais pour préparer cette émission une conférence grâce à la magie d'internet aujourd'hui on peut y accéder conférence donnée par Gustave Thibon dans les années 80 dans lesquelles il mettait en garde contre non pas le 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 Dieu c'était une référence au Dieu Dieu est mort de Nietzsche il disait une mise en garde contre l'oubli de Dieu qui est vraiment dangereux pour l'homme plutôt que de se prémunir des attaques à l'encontre de Dieu qui montre quelque part que si on s'attaque à Dieu c'est qu'on s'en soucie encore aujourd'hui donc là on a une conférence des années je crois 70 ou 80 nous sommes en 2021 aujourd'hui à votre avis que penserait Gustave Thibon les attaques sont-elles encore un signe de religiosité de notre société ou au contraire l'oubli prédomine-t-il aujourd'hui je pense que on assisterait plutôt aujourd'hui à un retour du religieux la virulence de l'attaque le caractère souvent ordurier de la critique ou de la caricature la façon dont s'en prend systématiquement à tous ceux qui touchent plus ou moins au christianisme c'est le signe que le malin sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait et tous ceux qui blasphèment qui accusent qui remettent en cause sentent ce retour du religieux si en effet les attaques sont si fréquentes et si une attaque contre le christianisme ou contre l'église catholique ne donne pas lieu à réaction de ceux qui représentent la pensée autorisée la pensée officielle alors que si on touche à l'islam c'est un tollé si on touche au judaïsme c'est une levée bouclier si l'on touche au catholicisme c'est le silence le plus complet ou c'est la dérision ceci signifie que le malin ne s'y trompe pas il voit poindre une aurore il voit renaître le religieux de tant d'années d'indifférence et c'est précisément cette sensibilité qui me fait dire que Dieu en France n'a pas dit son dernier mot alors Pierre Manière quel constat pourrait faire donc encore Gustave Thibon de cette société aujourd'hui je pense par exemple à sa pièce de théâtre vous serez comme des dieux est-ce que l'état la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui tous les deux est-ce qu'elle répond à sa pièce de théâtre vous serez comme des dieux je n'ai pas lu cette pièce de théâtre et je ne peux pas vous répondre directement à votre question mais je me souviens du jour où Gustave Thibon s'est permis de m'offrir alors que je n'étais qu'un auditeur dans le groupe l'édition de son niche parce que j'avais eu disons la légèreté de faire objection aux références qu'il faisait à Zaratoustra il m'a dit mais lisez cela et vous comprendrez tout le parti que vous pourrez un jour tirer de Nietzsche car ce n'était pas seulement pour lui une source d'arguments Nietzsche pour lui était un grand souffrant qui était un témoin d'une sensibilité à l'autre à autrui au souffrant au souffrant fut-il le plus humble des souffrants puisque le souffrant au secours duquel il s'était précipité dans son dernier geste de conscience avant de tomber dans la maladie ce fut un cheval maltraité par un chartier cruel or ce que martelait Thibon en m'offrait son Nietzsche lisez Nietzsche et cherchez c'est lui l'amour du vivant dans votre livre pensée c'est Andrograsse vous nous aviez parlé des philosophes de la déconstruction puisque Gustave Thibon est mort en 2001 il a eu le temps sans doute d'en connaître en tout cas de les lire je pense à Michel Foucault à Derrida les a-t-il rencontrés et qu'en pensait-il et il y a cette question ce que nous sommes dans ces années-là 70 80 90 l'avez-vous revu vous-même dans ces années-là je l'ai fréquenté pendant toute la période de jeunesse à la louver parce que ce séjour à la louver est quelque chose qui avait un sens c'était sans doute le pèlerinage de tous les chrétiens de Haute-Ardèche mais lui venait de la Basse-Ardèche et il venait la louver il faudrait peut-être dire pourquoi la louver on a beaucoup parlé du chambon sur lignon et du pasteur Trocmé qui est devenu une figure emblématique puisque le pasteur Trocmé je crois a été retenu au nombre des justes qui ont leur nom gravé en Israël en revanche on ne parle jamais du côté catholique de cette résistance au nazisme et de ce secours apporté aux réfugiés juifs et en particulier aux enfants juifs bien sûr le pasteur Trocmé avec le centre protestant du chambon sur lignon a fait beaucoup mais cela doit-il faire oublier ce que les jésuites avaient entrepris à la louver je puis en parler parce que tous les ans mon père louait un appartement à la louver pour y mettre sa famille pendant les trois mois d'été ce fut possible jusqu'en 1940 en 1940 la louver réservait toutes ses locations à l'hébergement de réfugiés juifs et en particulier d'enfants mon père lui-même s'était fait collecteur d'enfants perdus qu'il allait ramasser à Lyon abandonnés par leurs parents dont on ne savait ce qu'ils étaient devenus et qu'il fallait absolument secourir et il les menait à la louver à tel point que à partir de 1940 nous ne fûmes plus locataires à la louver puisque toutes les locations étaient prises par des familles catholiques pour les donner à des enfants juifs et c'est ainsi que cette année 40 nous trouvâmes en vacances à Saint-André-en-Vivaret dans une ferme où nous étions tout entourés de ces enfants que mon père avait ramassés et que l'on se devait d'appeler les petits cousins les petits cousins nous-mêmes nous ne savions pas qui ils étaient mais enfin c'était nos camarades de jeu et c'est ainsi que toute la haute Ardèche a connu grâce aux jésuites qui étaient l'initiateur de cette grande oeuvre un lieu de refuge pour les enfants juifs mais à la différence du pasteur Trocmé le père Bonnard et le père Goudard ne voulurent pas parler de ce qui leur semblait être une charité spontanée naturelle et nécessaire dans la conjoncture où l'on était quand on fait son simple devoir on ne joue pas du tambour disait le père Bonnard mais c'est pas pour critiquer le pasteur Trocmé car il a honoré très amplement le chambon sur l'union par sa belle résistance mais c'est pour essayer de rappeler qu'il ne fut pas le seul et qu'il eut l'allouvé et c'est pour cela que Thibon tenait à rester fidèle à la louvée et à s'y manifester tous les étés alors je l'ai donc connu durant toute cette période je l'ai perdu de vue en 1950 et quand normal au Lige j'avais trouvé un autre chemin mais c'est là précisément que j'ai eu le bonheur de connaître Simone Petrement que j'avais connu déjà quand j'étais canut à Henri IV et qui continuait à accompagner mes pas mal habiles dans l'université en me faisant découvrir Platon et je l'eus ségré du Platon qu'elle m'a donné car le Platon qu'elle m'a donné n'est pas tellement celui qu'elle a exposé dans sa thèse car dans sa thèse elle s'est réservé l'étude d'hérésie au sein du platonisme la gnose et le manichéisme ce que en revanche j'ai gardé d'elle c'est les leçons qu'elle nous donnait d'un Platon qui était pour elle un initiateur au christianisme Platon pour disposer au christianisme disait Pascal mais bien avant lui depuis Numenius Platon est un Moïse qui parle grec Platon est un Moïse qui parle grec c'est le mot de Numenius qui fut compagnon d'Origène à l'école d'Amonius Sacas lequel Origène dans son Contre-Cels va reprendre toute l'oeuvre de Platon pour la commenter l'interpréter et montrer comment elle constitue une sorte de protreptique sinon de propédiotique au christianisme et cet usage du platonisme comme susceptible d'ouvrir l'âme humaine à l'esprit c'est quelque chose qui sera pratiqué depuis le 4ème siècle intensifié au 6ème avec Boës repris tout au long de la tradition de siècle en siècle en particulier au 14ème avec Marcille Ficin et conduit jusqu'au 17ème siècle où le platonisme est considéré comme une proteste treptique à l'accueil de l'esprit tel que les évangiles peuvent permettre de le réaliser pour terminer parce que le temps passe pour préparer cette émission j'ai relu Pierre Manière ce petit livre intitulé Simone Veil tel que nous l'avons connu par le père Joseph-Marie Perrin et Gustave Thibon dans lequel Gustave Thibon écrit un chapitre intitulé Le vertige de l'absolu je lis la première page ce que nous savons du caractère et de la vie intérieure de Simone Veil suffit-il à expliquer sa pensée à rendre compte de cette oeuvre unique qui apparaît comme un pic abrupt et solitaire dans l'immense chaîne des plus hautes productions du génie humain nous disions naguère qu'il importe de distinguer dans toute production géniale le côté oeuvre et le côté témoignage certains auteurs sont presque de purs ouvriers d'autres sont presque de purs témoins la lecture de Phèdre ou de la légende des siècles ne nous renseigne guère sur la personnalité et la vie intime de leurs auteurs rien ne nous incline à croire que Racine et Victor Hugo aient vécu les sentiments qu'ils expriment leur oeuvre peut très bien ne pas plus ressembler à leur âme qu'une maison à l'architecte qui l'a construite les matériaux de cette oeuvre sont d'ailleurs empruntés en grande partie au dehors dans la beauté du monde dans la tradition ou l'histoire le climat moral ou religieux de l'époque etc mais si nous lisons par contre un Pascal ou un Nietzsche nous sentons bien que l'auteur nous parle avant tout de lui-même qu'il est engagé à fond dans toutes les démarches de son esprit et qu'il trouve dans sa propre expérience dans une angoisse et une espérance qui n'appartiennent qu'à lui seul non seulement la forme mais la plupart des matériaux de son oeuvre la figure de Racine reste très vague derrière Phèdre ou Attali tandis que les pensées sont comme un moulage rigoureux du visage de Pascal que pensez-vous de ces citations peut-on justement attribuer ce propos à Gustave Thibon est-ce que son visage pour la génération qui ne l'a pas connu de son vivant mais est-ce qu'en le lisant on peut vraiment accéder à qui il était ? il y avait toujours le sentiment il donnait toujours le sentiment qu'il était dépassé par ce qu'il voulait dire et comme il était humble modeste il en restait à l'auteur qu'il citait mais quand je parlais tout à l'heure de cette mémoire phénoménale qu'il manifestait je pensais à ce mot de saint Augustin qui au livre 9 des Confessions nous parle des palais immenses de la mémoire pour désigner cette intériorité cette intériorité qui n'est pas nous ce n'est pas notre moi ce n'est pas le petit moi dont Pascal fera la critique avec tellement de justesse ce n'est pas nous mais c'est quelque chose à quoi nous expose cette descente en nous-mêmes et c'est ça que m'a appris Thibon cela essentiellement au-delà de ce paysan frustre ironique et madré qui revenait de ses vignes avec ses mains toutes marquées par les cicatrices et par le cal de la manipulation incessante des objets qui faisaient son métier et bien au-delà de ce personnage il y avait quelque chose quelque chose que je retrouvais dans un livre auquel je me suis beaucoup attaché ce regard qui manque à la lumière où Thibon essaie de dire ce qui est au-delà de lui ce qui n'est plus de lui mais à quoi il accède à travers cet effort mémoriel pour revivre la légende des siècles pour revivre Touracine pour revivre Virgile pour revivre Mère à travers cet effort il y a nous sommes conduits si je puis dire par tous ces médiateurs ceux que j'appelais tout à l'heure mes entremetteurs au seuil d'un abîme qui n'est plus nous mais qui est ce à quoi nous voue cette démarche au plus profond c'est sans doute l'intériorité que décrit Augustin dans l'intérieur intime c'est sans doute notre approche du sacré si vertigineuse et si confondante que nul ne saurait en parler comme de quelque chose qu'il puisse en quoi que ce soit s'approprier cela reste le mystère de chacun or je dois vous dire mon cher Jovois que Thibon fut toujours pour moi un témoin de ce mystère il me tenait par la main on allait au bord de l'abîme et avec son humilité habituelle Thibon à ce moment là faisait demi-tour pensant qu'il m'avait montré ce qu'était cet abîme sans qu'il ait à en dire plus Pierre Manière merci beaucoup pour cet échange c'est ainsi que nous terminons cette conversation à propos de Gustave Thibon merci beaucoup de Gustave Thibon merci beaucoup